Les nouvelles de ces derniers jours sur l'augmentation du niveau de pauvreté sont catastrophiques. Nous atteignons près de 10 millions d'hommes et de femmes et d'enfants dans notre pays en situation de grande pauvreté, c'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 1 050 euros par mois. Et il se trouve même que parfois, ces citoyens sont à la fois pauvres et stigmatisés. C'est ce qui est dramatique. Et on vit dans un monde un peu bizarre où ceux qui gagnent 10 000 euros par mois font croire à ceux qui en gagnent 2 000 que les responsables de tous nos problèmes sont ceux qui touchent 800 euros par mois. Et donc il faut arrêter à la fois de stigmatiser les hommes et les femmes en situation de pauvreté et tout faire pour qu'ils sortent de la pauvreté, mais aussi de la stigmatisation. Or, les premières mesures qui ont été prises par le premier gouvernement d'Emmanuel Macron vont tout à fait dans le mauvais sens. Gèle des allocations familiales, diminution de l'allocation au logement, gèle des retraites. Et c'est les conséquences, en 2018, des mesures qui ont été prises en 2017. Et comme si cela ne suffisait pas, dans le projet de loi de finances de 2020, nous assistons à quoi ? À des propositions qui vont permettre d'aider un petit peu en termes de pouvoir d'achat les classes moyennes et moyennes supérieures, et surtout les très riches, et les seuls qui ne bénéficieront pas de ces mesures dans le projet de budget 2020, ce sont ceux qui gagneront moins de 800 ou 900 euros par mois. Donc il faut vraiment stopper, cesser ce cercle infernal, avoir une attention toute particulière à l'égard de nos concitoyens qui souffrent de pauvreté, et parfois l'hérédité de la pauvreté, et le drame dans ce drame. Aujourd'hui, le budget pour les pauvres est pauvre. Il faut sortir de ce cycle infernal et exprimer une grande forme de solidarité et de fraternité. Nous vivrions un drame absolu si les associations caritatives et humanitaires ne se mobilisaient pas de manière formidable, comme elles le font depuis des années et des années. Et c'est un problème politique majeur sur lequel nous devons nous atteler le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !